En Suède, les pilotes glissent aussi, mais les spéciales glacées et enneigées sont parcourues à près de 120 km heure de moyenne. Le rallye n'a jamais échappé à un pilote scandinave. Il est vrai que les jeunes suédois ou finlandais ne jouent pas au football, ils roulent sur la glace dès leur plus jeune âge. Marcus Grenholm en fait partie, trois fois vainqueur ici, il est Monsieur Glisse. Mais certains pilotes latins comprennent vite. Sébastien Loeb entame son quatrième rallye de Suède et nous livre ses secrets. Il faut tout anticiper, on roule en freinant du pied gauche, on joue avec la voiture entre l'accélérateur et le frein pour toujours garder une dérive, essayer d'enrouler le virage, il faut anticiper, souvent il faut jeter la voiture bien avant le virage pour être en trajectoire. Glisser, d'accord, mais pas trop, il faut aussi trouver une bonne adhérence. Pour atteindre des vitesses maximales de 200 km heure, le cloutage des pneus est primordial. Le clou, il faut l'imaginer, on porte en fait sur un centimètre carré par pneumatique, c'est-à-dire une toute petite surface. Et donc la pression au sol est importante et va permettre d'avoir une adhérence considérable, pratiquement comme si vous roulez sur sol sec. Donc les pilotes se mettent en glisse, bien sûr, mais avec un pouvoir de contrôle très facile. Plus le clou dépasse et plus il accroche, mais les risques d'arrachement augmentent aussi. Pour aller vite en Suède, il faut donc trouver le bon compromis entre performance et durée de vie du clou. Et ceci nous amène tout naturellement à la sensation du jour. Sébastien Loeb est en route vers l'exploit, le français est en train de remporter le rallye de Suède, il serait le premier non nordique à s'imposer dans cette épreuve. Alors Simon Jean-Joseph, notre consultant rallye, première question, on dit qu'il fait chaud en Suède, pourquoi cette année le rallye est-il particulièrement difficile ? Justement parce que les conditions sont assez chaudes et je dirais qu'avec le redoux, entre les reconnaissances et la première étape vendredi, les routes étaient particulièrement difficiles, avec de la terre, un peu de glace, un peu de neige fondue, etc. et de la glace fondue. Samedi apparemment ça allait un peu mieux puisqu'il s'est remis à faire froid. Et je dirais qu'on peut voir que les pilotes se battent en improvisant sur un terrain assez changeant, ce qui n'est pas toujours évident et surtout pas très très agréable. C'est vraiment pas sympa lorsque c'est comme ça, mais bon, ça fait partie de la course. Beaucoup de pièges, d'ailleurs on va voir Peter Solberg partir à la faute, un joli 360 degrés. Une plaque de glace cachée puisqu'on peut voir que juste après on est sur la terre, donc c'est là où je parle un petit peu de cette improvisation permanente, ce qui n'est pas toujours évident mais fait partie de la course. Certains pilotes disent qu'il y a de la soupe sur la route, c'est une expression qui désigne quoi exactement ? La soupe c'est de la glace mélangée avec de la neige fondue, ce qui fait que ça rend la conduite difficile, une direction plus lourde, avec une voiture qui n'est pas toujours facile à maîtriser. Mais je dirais que les voitures sont tellement performantes aujourd'hui qu'ils arrivent quand même à s'en sortir. Alors il s'est passé beaucoup de choses, on en a eu un avant-goût il y a quelques secondes. Il s'est passé beaucoup de choses dans les deux premières étapes de ce rallye de Suède. Notre envoyé spécial là-bas c'est Mathieu Grosso. Regardez le résumé des deux premières étapes avec Sander, rendez-adré. Sander, rendez-adré. Les conditions étant identiques pour tous, Sébastien Loeb n'a pas été pénalisé en ouvrant la route. Même chose pour son coéquipier Carlos Sainz. Après son abandon au Monte Carlo, l'Espagnol part en 8ème position et remporte même la deuxième spéciale devant Marco Martín. Martín qui frappe un grand coup dans la troisième épreuve chronométrée, la plus longue du rallye. 52 km à parcourir deux fois. Et lors du premier passage, l'Estonien impose sa focus à 127 km heure de moyenne. Il prend la tête au général à Marcus Gronholm. Le Finlandaire rivalise avec le pilote fort pendant la première moitié, mais une fuite hydraulique le prive subitement de direction assistée. Il perd un peu moins d'une minute. Ça fait au moins 20 km que le système est cassé. Ça devient difficile. Je n'en peux plus. Lors du deuxième passage dans Grande Berguette, les conditions ne sont plus les mêmes. Des ornières se sont formées. Carlos Sainz choisit des clous plus acérés. Choix idéal pour la glace, mais quand la terre apparaît, les points cassent. L'Espagnol perd 27 secondes et est quatrième au général. Plus de 44 secondes derrière le leader. Le leader qui consolide son avance en remportant cette quatrième spéciale. Coup double donc pour Martin. C'était vraiment une bonne journée. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. On a eu de la chance et pas un problème avec la voiture. Deuxième derrière l'Estonien, Lov pointe à 24 secondes. Régulier, il termine la journée par une victoire dans la super spéciale Dag Force. Deuxième en Suède, c'est très bien. L'année dernière, après la première journée, on était 16e. Donc il y a quand même de l'évolution. Évolution aussi pour Peter Solberg. Après un début d'étape difficile, le Norvégien occupe la troisième place. Mais attention, la neige est annoncée. Ce qui ne serait pas pour déplaire à Marcus Grenolme. Chez Peugeot, on y croit encore. On le voit bien finir. Allez, on n'est pas gagné. À la régulière, gagner sera dur. Mais deuxième, troisième, à la régulière. Alors après, il y a les incidents de nos courses, on va voir. Une avalanche de sorties de route, une succession de tête à queue. La deuxième journée du rallye de Suède est marquée par de nombreux rebondissements, dont Marco Martin est le grand perdant. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, il a neigé toute la nuit. En bon spécialiste de telles conditions, Marcus Grenolme s'impose dans les deux premières spéciales du jour. Mais Peugeot déchante très vite. Freddy Lwax, sur l'autre, 307 sort de la route. Deux minutes de perdu, le Belge recule à la 11e place du général. Sa voiture est bien endommagée. Chez Subaru, début de journée difficile également. Miko Hervonen, mais surtout Peter Solberg, partent l'un et l'autre à la faute. Ce n'est que grâce aux spectateurs que le champion du monde peut repartir. Osfrayer, sans conséquence. Si la troisième spéciale sourit une nouvelle fois à Marcus Grenolme, elle fait une victime, Carlos Sainz. L'Espagnol part à la faute. C'est à son tour de cogner une bordure. Bilan des pertes, une minute. Et surtout 4 places au classement général. Quatrième spéciale du jour, Marcus Grenolme est enfin devancé. Sébastien Loeb passe à l'attaque. Il s'impose. Moins de chances en revanche pour Miko Hervonen. 7 minutes perdues dans une sortie de route. Et pour François Duval, le Belge part à la faute. Il coince sa fente focus dans la neige. Pas d'autre solution que de sortir les pelles et de creuser. Un exercice qui lui coûte trois quarts d'heure. François Duval n'a plus rien à espérer de ce rallye de Suède. Plus spectaculaire encore, Colberg retourne sa Hyundai. Il en sort par la fenêtre. Onzième spécial du rallye et certainement le tournant. Alors qu'il était en tête, Marco Martin n'a semble-t-il pas résisté à la pression. Sa fente focus tape une bordure. L'Estonien arrache sa roue arrière gauche. Il termine avec 6 minutes de retard. Et se retrouve neuvième. Sébastien Loeb prend le commandement de la course. Et voilà comment on laisse filer une victoire. C'est malheureux. Je suis bien sûr déçu. La donne est désormais très différente. Motivé par cette bonne nouvelle, Sébastien Loeb s'impose dans la spéciale suivante. Il possède au général une quarantaine de secondes d'avance sur Marcus Granholm. Le Finlandais s'est fait une grosse frayeur, un tête-à-queue à plus de 100 km heure. Un incident qui lui coûte son pare-choc, mais qui ne lui fait perdre que quelques secondes. Soulagement chez Peugeot, car au même moment, Freddy Lwax abandonne pour un problème moteur. Dernier vainqueur du jour, Peter Solberg, nettement plus offensif, certainement plus confiant. Il s'empare de la troisième place du général. Mais aujourd'hui, c'est bien Sébastien Loeb qui pourrait entrer dans l'histoire en étant le premier pilote non nordique à inscrire son nom au palmarès du rallye de Suède. On a pris la tête du rallye à partir du moment où Martin a fait une erreur. Et on a Gronome qui pousse derrière. Il fait une erreur aussi dans la dernière. Donc on prend un peu plus d'avance. Là, on a une avance de 40 secondes. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour aborder une dernière journée de 6 spéciales. Mais bon, c'est jamais fini avant la fin. Donc il faut rester concentré. Au classement, les écarts sont très importants. L'Alsacien est en tête et compte 40 secondes d'avance sur Marcus Gronome, triple vainqueur en Suède, et 1 minute 28 sur Peter Solberg tenant du titre. Le surprenant Yann Tuohino est quatrième. Tuohino qui a été désigné par Ford pour marquer des points au championnat des constructeurs. C'est donc un bon choix. Alors maintenant avec Simon Jean-Joseph, notre consultant rallye, on va décrypter un petit peu ce qui s'est passé dans les grands moments de ce rallye de Suède depuis vendredi. Avec d'abord un coup dur pour la nouvelle Peugeot 307. La panne de direction assistée brutale qui intervient pour Marcus Gronome. Qu'est-ce que ça fait Simon de conduire une double versée, une voiture de 300 chevaux, sans direction assistée ? C'est un petit peu comme si on essayait de conduire un camion sans direction assistée. C'est extrêmement difficile. C'est vraiment très 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 dur dans le sens où on ressent toutes les vibrations, tous les trous, toutes les bosses, etc. Et donc il faut tout de suite rester concentré. On prend bien sûr conscience du temps qu'on va perdre et on a toujours l'impression d'en perdre beaucoup. Mais il faut surtout ne pas se faire piéger, ne pas se laisser aller. Et de là on a souvent l'aide du copilote qui peut de temps en temps nous calmer sur le sujet. Mais c'est sûr qu'il faut rester bien concentré parce qu'il n'y a rien à faire d'autre que d'essayer d'aller jusqu'à l'arrivée. C'est arrivé dans une spéciale de 50 kilomètres, la plus longue du rallye, à mi-parcours à peu près. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? On doit faire attention aussi à ne pas partir à la faute en voulant surconduire ? Il faut gérer la situation. On a une voiture qui est quasiment inconduisible. Donc il faut essayer de perdre le moins de temps possible dans ces conditions-là pour rallier l'arrivée, afin que l'équipe technique puisse régler le problème. Alors ça c'était le premier tournant du rallye, deuxième tournant hier sur la deuxième étape. Marco Martin, le leader, est sorti de la route. Et là Martin avait déjà une bonne avance sur Sébastien Loeb. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est difficile toujours à dire ce qui s'est passé dans des conditions aussi changeantes. Mais apparemment il rentre dans un virage où il s'ouvire légèrement et il survire brutalement. Peut-être sur une plaque de glace, ce qui fait qu'il tape avec l'arrière gauche sur certainement un petit muret caché par la neige fraîche. Il y a un peu de panique dans la voiture. On veut descendre. Comment ça se passe ? Je crois que d'abord on est sur le choc. Pour moi je connais le problème. On a tous eu des fois ces problèmes à gérer. Et là on essaye tout de suite de trouver la solution la plus rapide pour repartir. Et puis après bien sûr on s'aperçoit que le rallye est terminé. Et qu'il faut encore une fois essayer de retourner, aller à l'arrivée tout en sachant qu'il n'y a aucune chance de gagner. Martin, deuxième au Monte Carlo. C'est un candidat au titre d'après vous Simon ? Certainement. Je pense qu'il fait partie des quelques très bons pilotes actuellement qui peuvent briller un titre certainement. On a l'impression que ça va se jouer cette année entre Solberg, Granholm, Martin et bien sûr Sébastien Loeb qui est en route vers l'exploit. Alors c'est le troisième volet Simon de notre petite discussion ce matin. Sébastien Loeb, est-ce qu'il vous impressionne encore sur ce coup-là ? Il est en tête en Suède. Il est en train de réaliser un exploit. Oui, il réalise encore une course parfaite, pleine de sang-froid. Il a un très grand self-control par rapport aux situations. Comme on l'a vu tout à l'heure, quasiment tout le monde est parti à la faute. Sébastien, jusqu'à ce matin, n'a pas fait de faute. Il a su rester extrêmement régulier, concentré sur son objectif. Aujourd'hui, ce matin, au départ, il a une quarantaine de secondes d'avance. Je pense qu'il restera, comme à son habitude, très performant et dans le rythme pour justement ne pas faire d'erreur. Parce que c'est un petit peu là la difficulté. Lorsqu'on a une avance aussi considérable que 40 secondes, qui peut paraître peu mais à la fois beaucoup, on peut se déconcentrer. Ce qui fait qu'il faut toujours rester dans un bon rythme pour être dans le coup. 40 secondes qui a augmenté cette avance. On vient d'avoir les temps de la première spéciale de la matinée. Grenholm a fait un tête-à-cue. Il a reperdu 30 secondes. Loeb a maintenant 1 minute 12 d'avance sur Grenholm et 1 minute 27 sur Solberg. On peut penser que c'est gagné pour Sébastien maintenant ? Une course n'est jamais gagnée tant qu'on a passé la ligne d'arrivée. J'en sais quelque chose. Et je dirais simplement qu'on croise les doigts, bien sûr, parce que ce serait un véritable exploit. Enfin, comme vous l'avez dit, ce serait la première fois qu'un non-scandinave gagnerait une épreuve telle que la Suède. Merci. Et ce serait fabuleux. Merci Simon-Jean-Joseph. On surveille l'oraliste suède jusqu'à la fin de cette émission. On va marquer une deuxième pause.